bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis olivier et je viens avec cette vidéo aujourd'hui parce qu'à côté de moi j'ai une imprimante index Everest d en version 5 je vous ai pas souvent parlé d'imprimante braille et comme chez index il ya une nouvelle fonctionnalité qui sort aujourd'hui j'ai pensé que c'était le bon moment pour revenir sur cet aspect là qui n'est pas le plus connu ni le plus demandé alors pour ceux qui sauraient pas qu'est ce que c'est qu'une embosseuse braille c'est un appareil qui permet d'imprimer du texte en braille sur papier comme on le fait avec une imprimante classique pour imprimer comme on dit en noir cette nouvelle fonctionnalité dont je vais essentiellement vous parler c'est le fait que quand on connecte son embosseuse braille sur le réseau soit au moyen du wifi soit au moyen d'un câble réseau on peut ensuite accéder à une interface qui se présente sous la forme d'une interface web à laquelle on accède avec un navigateur on peut donc accéder à cette interface avec son pc ou son téléphone pour peu qu'il soit sur le même réseau que l'imprimante et à partir de là on peut piloter toutes les fonctions d'impression à partir de cette interface deux mots sur l'embosseuse les embosseuse index existe depuis de nombreuses années on en est à la version 5 et l'imprimante se compose essentiellement de d'un panneau de commande avec des boutons qui sont identifiés par des étiquettes braille le plus important c'est le bouton menu qui permet de rentrer dans le menu de l'embosseuse le bouton online qui permet de revenir en ligne et toutes les fonctions qui sont faisables à partir du panneau de commande de l'embossage sont faisables également à partir de l'interface web dont je vais vous parler le panneau de commande est vocalisé avec la voix d'antoine et l'interface web est vocalisé avec votre lecteur d'écran préféré moi je suis dans jose sous windows et j'ai donc à l'écran une adresse du type http 2 points slash slash 192 168 points quelque chose et points quelque chose d'autre ça ça dépend de votre réseau c'est l'adresse wifi à laquelle votre imprimante est connecté si vous l'avez connecté en wifi ou l'adresse filaire si vous avez connecté avec un câble donc quand on tape cette adresse là on a une page internet qui s'ouvre il faut taper la page l'adresse dans le navigateur et je vais aller dans ce navigateur maintenant le titre est je vais faire tab pour me déplacer dans l'écran réglages d'impression régions principales bouton réglages d'impression pour l'activer édition en lecture bout bouton copie nombre de copies zone de sélection numérique et d'édition un nombre de copies voilà donc on a différents réglages en haut de l'écran on a une barre d'outils qui nous permet de savoir si le bluetooth est activé si le wifi est activé sur l'embosseuse évidemment et puis je vais vous montrer le plus intéressant de mon point de vue c'est à dire l'assistant qui permet de régler les paramètres d'impression par exemple un dernier petit détail avant d'aller sur la démo elle même bien entendu pour imprimer des documents de grande qualité il est indispensable de se doter en plus de l'embosseuse d'un logiciel de traitement qui va vous permettre de prendre votre texte et de le transformer en braille parfaitement en prenant en compte toutes les spécificités du braille et aussi toutes les spécificités du braille français ce genre de logiciel c'est par exemple d'uxbury braille translator dbt qui fait ça très bien qu'un logiciel payant que vous pouvez retrouver sur notre site internet par ailleurs ici l'idée c'est de dire que au delà de cette utilisation là il est possible d'imprimer des documents on va dire moyens ou si on fait de l'abréger les noms propres seront abrégés alors qu'on sait qu'en braille normalement les noms propres ne s'abrègent pas ou la mise en page ne sera peut-être pas des plus soignées mais en tout cas si le but c'est de simplement tirer un document sur une feuille on peut le faire même si bien sûr pour des questions d'économie pour des questions environnementales aussi il n'est pas non plus question d'imprimer à tort et à travers voilà ces quelques considérations étant entendu pour tout le monde je vais vous montrer cette nouvelle application de l'interface index qui s'appelle braille app active 5 à réglage d'impression barre de navigation région bouton information ouvre bouton réglage ouvre la bouton communication bouton mise en page braille ouvre la page des paramètres braille voilà j'ai fait table pour arriver jusqu'à ce bouton je vais faire espace pour l'activer espace réglage de mise en page braille région principale zone de liste déroulante 5 actif à quatre doubles sidède mise en page disponible utiliser les touches fléchées pour déplacer la sélection zone de liste déroulante 5 actif 4 2 tableau à 11 x 17 boclet tableau à 11 x 17 sélectionnés 2 sur 7 1 à 3 boclet à 3 sélectionnés 1 2 3 11 points 5 x 11 4 à 4 portrait landscape double sidède à 4 portrait landscape sélectionnés 4 sur 7 j'ai ici cette configuration c'est à dire cette mise en page possible avec différentes tailles de papier avec différentes façons d'embosser si je veux du recto ou du recto verso ce qu'on appelle en braille de l'interpoint je vais choisir cette configuration là donc la 4 parce que c'est la plus proche de ce que je veux faire bon ici j'ai un document que je voudrais imprimer en braille pour moi je le voudrais en recto verso et en braille abrévé donc je pars d'une configuration d'impression de départ et je vais ensuite modifier ma mise en page avec l'assistant everest dv5 contrôle réglage de mise en page braille région principale propriété bouton affiche des informations sur le papier bouton affiche des informations sur la table bouton activer la mise en page pour l'activer espace everest dv5 contrôle boîte de dialogue confirmation inséré du papier à 4 portrait landscape dans l'embosseuse et appuyer sur ok pour poursuivre l'opération régions des contenus barres d'outils espace réglage de mise en page braille région principale bouton activer la mise en page voilà j'ai donc activé la mise en page 4 propriété de la mise en page zone de liste bouton affiche des informations sur le papier bouton affiche des informations sur la table pour l'activer bouton activer la mise en bouton modifier la mise en page j'ai fait table pour activer jusqu'au bouton modifier la mise en page et je vais faire espace dessus ce qui va m'afficher un assistant espace boîte de dialogue modifier la mise en page 4 nom de la mise en page modifié la mise en page 4 nom de la mise en page à 4 portraits landscape double c dead valeur du type de paramètre édition à 4 portraits landscape double c dead valeur du je vais effacer tout ça et moi je vais écrire à 4 4 à 4 p o t a i t portrait e c t o recto tiret v s o verso a b e a g accent aigu voilà j'ai écrit ce que je vais mettre exactement dans cette mise en page là abréger bouton paramètres suivant mise en page créé par espace on me demande de sélectionner la valeur du paramètre je suis sur europe et donc ça me va bien je fais suivant bouton paramètres suivant taille du papier pour l'activer barres espace espace everest dv5 contrôle boîte de dialogue modifié la mise en page 4 taille du papier pour l'activer barres espace espace sélectionner la valeur du paramètre zone de liste déroulante à 4 portraits landscape zone de liste déroulante à 4 portraits landscape sélectionner la valeur du paramètre origine à 4 à 4 appuyer sur les touches fléchées pour atteindre un élément je sélectionne à 4 dans ma liste parce que c'est ce type de papier dont je dispose bouton paramètres suivant décalage de la première ligne pour l'activer barres espace espace sélectionner la valeur du paramètre zone de sélection numérique et d'édition 5.0 sélectionner bouton paramètres suivant duplex je ne modifie pas le décalage de la première ligne je passe au paramètre suivant qui est duplex ça c'est la question de savoir si on fait du recto ou du recto verso justement de l'interpoint espace zone de liste déroulante recto verso sélectionner la valeur du paramètre je suis déjà en recto verso donc je continue bouton paramètres suivant ligne de pli pour espace zone de liste déroulante aucune ligne de pli ça me va je continue bouton paramètres espace zone de liste déroulante interligne simple 5.0 mm bouton paramètres suivant paramètres de l'interligne espace zone de liste déroulante sélectionner la valeur du paramètre utiliser les touches fléchées pour déplacer la sélection firefox everest dv5 control boîte de dialogue modifier la mise en page 4 taille de la cellule braille modifier la mise en page 4 taille de la cellule braille braille standard 2,5 mm il ya plusieurs sortes de braille à travers le monde nous on est en braille standard 2,5 mm donc je ne change rien je continue bouton par espace zone de liste déroulante 6 points sélectionner la valeur du paramètre utiliser les touches fléchées pour déplacer la sélection je peux choisir du braille à 6 ou 8 points je suis sur 6 points bouton par espace everest dv5 control boîte de dialogue modifier la mise en page 4 transcription en braille modifier la mise en page 4 transcription en braille french france unifié french cidot braille zone de liste french france unifié cidot braille ça me va zone de liste déroulante unifié french cidot braille sélectionner la seconde valeur utiliser les touches fléchées pour déplacer la sélection j'ai fait tab on me demande de sélectionner la seconde valeur unifié french contracted braille utiliser les touches fléchées pour déplacer la sélection unifié french contracted braille cette seconde valeur c'est de savoir si je veux du braille intégral ou abrégé j'ai choisi abrégé ça s'appelle unified french contracted braille si je remonte unifié french cidot braille sélectionné ça c'est de l'intégral unifié french contracted braille sélectionné 2 sur 2 j'ai à nouveau fait fléch bas pour remettre la valeur qui me convient et je fais suivant bouton paramètres suivant table de transcription braille d'origine espace evrest dv5 control boîte de dialogue modifier la mise en page 4 table de transcription braille d'origine la table braille d'origine ça nous concerne pas ici puisqu'on va imprimer avec le logiciel d'index donc on peut passer ou on peut mettre french par sécurité voilà french bouton paramètres suivant ligne par page espace evrest dv5 control boîte de dialogue modifier la mise en page 4 ligne par page modifier la mise en page 4 ligne par page 26 sélectionnez la valeur du paramètre zone de sélection numérique et d'édition 26 vide 27 vide 28 sur du A4 je peux me mettre à 28 bouton paramètres suivant marge du haut pour l'activer espace zone de liste déroulante une ligne sélectionnez la valeur du paramètre utilisez les touches fléchées bouton paramètres suivant numéro de page braille pour l'activer espace zone de liste déroulante numéro de page en haut à droite sélectionnez la valeur du paramètre utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection alors j'ai choisi que je voulais une ligne pour la marge du haut et je choisis que je veux un numéro de page en haut à droite j'ai plusieurs valeurs possibles numéro de page en haut à droite numéro de page en haut à gauche sélectionnez numéro de page en haut à droite sélectionnez 4 sur 4 je peux aussi avoir en bas si je préfère je fais tab bouton paramètres suivant caractère par ligne espace sélectionnez la valeur du paramètre zone de sélection numérique et d'édition 27 sélectionnez la valeur du paramètre utilisez les touches fléchées pour définir la valeur ou taper là voilà donc je vais monter un peu moi 27 je veux un peu plus vide 28 vide 29 vide 32 bouton paramètres suivant marge de reliure pour l'espace zone de liste déroulant 2 caractères sélectionnez la valeur du paramètre 2 caractères pour la marge de reliure c'est bien ça me permettra de faire les trous pour mettre dans mes classeurs bouton paramètres suivant nombre de pages dans un volume braille pour l'activer bar espace alors on peut découper un ouvrage volumineux en plusieurs volumes braille là je vais pas le faire donc je vais laisser ces options là désactiver et puis je serai arrivé à peu près au bout de mon assistant espace zone de liste déroulant toutes les pages sélectionnez la valeur du paramètre bouton paramètres suivant numéro de volume braille pour l'activer espace zone de liste déroulant inactif sélectionne bouton paramètres espace zone de liste déroulant un impact sélectionnez la valeur du paramètre on me demandait si je voulais aussi imprimer des numéros de volume donc c'était inactif le nombre d'impact pour des impressions particulières on peut demander au marteau de frapper plusieurs fois au même endroit si on doit imprimer sur du carton très dur etc par défaut on est sur un impact je laisse ce choix bouton fin de l'assistant pour l'activer bar espace espace Everest dv5 control boîte de dialogue assistant terminée appuyez sur enregistrer pour terminer ou sur annuler pour quitter l'éditeur région des contenus barre d'outils bouton fermer pour l'activer barre espace boîte de dialogue modifié la mise en page 4 impact multiple modifier la mise en page 4 impact multiple et un impact bouton fin de l'assistant pour l'activer barre espace j'ai eu un message qui m'a indiqué que l'assistant était terminé donc j'ai fait fermer pour fermer le message et maintenant je suis sur fin de l'assistant je vais cliquer sur le bouton pour sortir espace Everest dv5 control boîte de dialogue assistant terminée bouton activer la mise en page bouton affiche des informations bouton affiche des informations propriété de la mise en page zone de liste groupe fin groupe réglage de mise en page barre de navigation région bouton informe bouton réglage bouton communiquer bouton mise en page bouton impression ouvre espace réglage d'impression région principale bouton imprimer imprimer le document pour l'activer barre espace bouton aperçu app imprimer le document précédent région imprimer à partir du stockage usb région imprimer des étiquettes région imprimer les fichiers de démonstration région imprimer le manuel braille région imprimer un document de test région Everest dv5 control Mozilla Firefox voilà vous avez vu tout ce qu'il y a dans la partie imprimer donc je vais remonter sur mon premier bouton imprimer les fichiers de démonstration imprimer le document précédent bouton aperçu bouton avant de pouvoir imprimer évidemment il faut choisir un document espace boîte de dialogue en volet 2 ergo 1 sur 30 à l'image à l'image fin wintol change texte pour lecture sur tech supernova texte très fautive texte pour lecture wintol change texte raccourci raccourci nvda mise à jour sub micro maison impression indique impression braille Everest.docs 20 sur 30 je choisi un document qui s'appelle maison alfor info local pratique et bonnes adresses 21 sur 30 pas celui-là impression braille Everest.docs 20 sur 30 c'est celui-là entrée Everest dv5 control mozilla firefox Everest dv5 control réglage d'impression ré bouton imprimer et maintenant je peux cliquer sur imprimer espace Everest dv5 control boîte de dialogue information 1 sur 1 fichier mise en file d'attente région des contenus barre d'outils bouton fermer 1 sur 1 fichier mise en file d'attente région des contenus 1 sur 1 fichier mise en file d'attente barre espace réglage d'impression région principale bouton imprimer imprimer le document pour l'activer barre espace voilà j'espère que cette vidéo vous aura aussi intéressé je vous remercie de nous avoir suivi si ça vous a plu je vous invite à bien nous le signaler et je vous renvoie comme d'habitude vers notre site où vous trouverez le manuel des embosseuses où vous trouverez également des informations et des fiches produits détaillées sur les différentes embosseuses que nous commercialisons les index et les autres merci de nous avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo